On va faire un clone de YouTube. On va faire ça de zéro sur React. Donc on va utiliser l'API de YouTube. On va créer une interface, etc. Une page d'accueil, une page de recherche, la fonctionnalité de recherche. Et puis on va faire une page de vidéos. On pourra visionner les vidéos directement. C'est pas sur l'API de YouTube officielle, on s'en doute bien. Mais il y a des API qui existent pour récupérer le lien du fichier de la vidéo. Est-ce que c'est très légal ? J'en sais rien, mais on n'en a rien à faire. On va créer notre site. Et puis ça nous permettra d'apprendre React, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site rapide-api.com. C'est là qu'on va récupérer l'API de YouTube qu'on va utiliser. C'est la première fois que vous avez juste à créer un compte. Ça, c'est rapide. Donc on va aller dans API sauvegarder. Vous, vous allez juste rechercher. Mais en gros, l'API, c'est YouTube, je crois. Ça s'appelle juste YouTube. C'est YouTube, comme ça. Et là, on va voir le menu pour essayer l'API. On va tester en direct. On va voir ce que ça nous renvoie. Et puis ensuite, on va directement implémenter ça dans notre application qui n'est pas encore créée. On va faire ça juste après. On va tester chaîne Chanel Vidéos. Donc là, on a tout. Là, on a la recherche, les infos sur la chaîne, sur la vidéo, les listes, les posts, carrément. Mais là, on s'en fiche un peu. On va faire une version simplifiée, évidemment. On ne va pas faire de petits détails. Ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est pour avoir toutes les vidéos d'une chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la propre chaîne, ici présente. On va aller, ctrl-U, dans le code source. Juste pour avoir, en fait, l'identifiant. Donc ça, c'est le lien YouTube. Mais là, le lien est remplacé par ça, avec le arrow base. Et nous, il faut cette chaîne de caractère. Donc on va la chercher. Ctrl-F. On va faire Chanel, Chanel ID. On va essayer de trouver ça. Alors, ça a l'air d'être ça. UC, machin. On va copier ça. Et on va le mettre ici. Là, on reçoit effectivement une liste de plein d'objets. 0, 1, 2, 3, 4. Sur les ouvres, on va dans Vidéo. Et là, on a le titre de la vidéo. Et normalement, on aura la miniature, etc. Bref, toutes les informations dont on a besoin. On va juste avoir notre interface. On va avoir un composant, donc, pour la vidéo. On a la vignette, le titre, etc. Et on va simplement récupérer, dans un state, la liste de toutes les vidéos. Et puis, on va pouvoir parcourir avec un point map toute la liste pour afficher un composant pour chaque vidéo. Et puis, le composant, donc, on l'enverra en props. Toutes les informations, donc, le titre, le lien pour la miniature, etc. Et voilà, tout simplement. Donc, on va faire un petit test. Et puis ensuite, on pourra commencer la vraie application. Et vite. On va appeler ça YouTube React, React, JavaScript. Et ouais. Maintenant, on peut l'ouvrir. On n'a plus besoin de la console, normalement. OK. Ici, on va voir le terminal. Et puis, on va voir, donc, le projet de départ qu'on va ensuite modifier pour faire notre test, pour vérifier que l'API fonctionne bien. On va afficher différents éléments. Et puis, une fois qu'on a refait ça, PMI, juste pour avoir le module, sans ça, on ne va pas pouvoir ouvrir le site. Voilà. Et ensuite, PNPM, RundEv. Ça, c'est juste pour charger le site, donc, en local, sur le navigateur. Et donc, maintenant, on va se rendre, donc, sur le... Sur App.jsx. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir, activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Application principale. Ici, on va pouvoir t'enlever. On va juste laisser le diff principal. Le state aussi, on s'en fout. Enfin, si, quoi que. Pour le test, là, on va le laisser. Et on va se débarrasser de ça. Voilà, ça, on va appeler vidéo. Ici, cette vidéo. Donc, ça, c'est le state. C'est la variable qui va contenir la liste de tous les objets. Et ensuite, on va devoir mettre un useEffect. Et c'est dedans qu'on aura la requête Axios, qui va donc utiliser API pour récupérer la liste de tous les objets qui contiennent toutes les informations sur les différentes vidéos. Donc, ce qu'on va mettre ici, donc, ça, c'est ce qui va charger dès que la page va se lancer. Donc, on va d'abord définir une nouvelle fonction, qui sera getVideos. Donc, obtenir des vidéos. Et donc, ça, c'est une fonction asynchrone, on va préciser ici, parce qu'on va devoir attendre un certain délai avant de mettre la liste dans le state. Il faut d'abord recevoir la liste. Donc, pour ça, on va utiliser une fonction asynchrone. Et on va revenir ici, sur le site. Et là, on va... Qu'est-ce qu'on va récupérer ici ? Voilà, c'est un code snippet, javascript, Axios. Voilà, on peut copier ça. Et on va venir le mettre juste là. Ensuite, import Axios. On va pouvoir le mettre tout en haut. On va mettre centre crochet. Voilà. Option. Donc, ça, c'est les options de la requête Axios. Donc là, on retrouve... Ça, c'est l'URL de base. Ça, c'est l'API qui gère ça. Ensuite, ça, c'est l'identifiant de la chaîne. Voilà, c'est la petite chaîne de caractère qu'on allait récupérer dans le code source. Et puis, ça, on s'en fiche. C'est juste pour nous identifier. Voilà, par contre, on a une fonction à l'ancienne avec les points indénés, etc. Donc, on va faire... En fait, on va juste refaire ça, mais avec une nouvelle syntaxe. Donc, on va récupérer response directement depuis Axios.request. Voilà. Donc, dans response, là, on a la grande liste qu'on avait avec tous les objets dedans, tout simplement. Mais on va devoir attendre, donc, qu'il aille la récupérer. Et ensuite, on va déjà afficher dans la console le résultat. Donc, console.log de response.data. On met data, c'est comme ça que Axios est fait. Data, enfin, data, ça, c'est la vraie liste. Donc, response, il y a deux choses. Data, ça, c'est la liste qu'on a vue sur le site. La liste qui contient tous les objets. T'as fini, toi ? Ouais, c'est ça, ça va. Génial, bref. Crochet. Et ensuite, on va venir appeler, donc, la fonction qu'on a créé, qui est de vidéos. On va voir maintenant ce que ça donne. Donc, on va sur notre site. Ouais, bah oui, il faut juste qu'on installe Axios. Donc, pnpm, i install Axios. Vu qu'on est sur pnpm, ça va assez vite. Et puis, ensuite, on pourra donc appeler, enfin, effectuer la requête API. Et ici, on récupère la liste d'objets. Et on va juste l'afficher dans la console pour l'instant. Ensuite, on pourra le jeter au state vidéo qu'on pourra ensuite parcourir pour afficher les informations sur la page directement. On va recharger ça. On va voir ici la console. On va essayer avec l'ancien bout de code. Est-ce qu'on le reçoit, là ? Voilà, on le reçoit. Ok, bah c'est quoi le problème ici ? Bah, je sais pas, bref, c'est pas très grave. On verra plus tard. Donc, ici, on récupère bien, donc, la liste d'objets. Donc, ce qu'on va faire avec ça, c'est que, déjà, on voit qu'il faut aller dans Content. Non, mais c'est sûr, ça, c'est quoi le problème ici ? Access.request, ça, c'est la requête. Ça nous renvoie, ça nous renvoie Response. On récupère ici. Ah, mais d'accord, c'est Data qu'il fallait chercher. On va chercher Data. Et ici, Data.content. On va recharger. Là, on va voir normalement la liste d'objets. Donc, ici, on voit bien qu'on a toutes les vidéos. Donc, 0, 1, 2, 3, etc. On va dans Vidéo. Et là, on a toutes nos infos. Donc, à partir de cette liste, on va récupérer, enfin, on va afficher toutes les informations nécessaires. Donc, pour la vidéo. D'ailleurs, on peut fermer ce truc. Voilà, donc, on va venir simplement, pour le test encore une fois, on va faire une liste. Et ici, on va mettre, donc, j'ai oublié de le mettre dans le State. Là, on l'a dans la console. Maintenant, on va l'ajouter au State Vidéo. Donc, Data.content, tout simplement. Et ici, à partir de Vidéo, donc, qui est désormais la liste. Déjà, ça, on va dire que c'est une liste. Donc, la liste vidéo. On va venir la parcourir. Pour chaque vidéo, on va venir ajouter, donc, une balise Li. Donc, un élément de la liste. Et à l'intérieur, on aura... On va tester avec les miniatures. Donc, une image. Une image, il me semble que c'est comme ça. Et là, on aura l'attribut SRC. Et là, on va mettre le lien de l'image. Le lien de l'image, c'est quoi ? C'est Vidéo. On va voir ici. On va voir. Donc, là, on est là-dedans. Vidéo.Vidéo.ThumbNate. C'est la qualité, ça. On ne peut pas prendre 3. On ne va pas se prendre la tête. Point URL. Oh, eh bien. Incroyable. Donc, voilà. Ça fonctionne. On reçoit bien toutes les miniatures, tout simplement. Donc, c'est un plaisir. Le principe de base fonctionne. Parce que ce qu'on va faire, c'est globalement ça. On va faire ça avec la miniature, les titres, etc. Mais globalement, ce sera la même chose à chaque fois. Donc, maintenant qu'on a ça. Donc, on va créer un composant. Non, un composant pour la page d'accueil. Composant Home. Un composant pour la barre de recherche. Headers. Et un composant pour chaque vidéo qu'on va appeler. Dans Snippets, par exemple. Et ce sera pour chaque petite vidéo où il y aura donc la miniature, le titre en dessous, etc. Toujours ça. Donc, on va voir. On va créer ici. D'abord les pages. Donc, les pages, c'est des composants aussi. Là, Home. Excusez-moi. Home.gsx. Donc ça, on va dire que c'est la page d'accueil. Ensuite, on va avoir juste à côté un dossier pour les composants. Et là-dedans, on va pouvoir mettre. On va appeler ça comme ça. Snippets. Donc, je crois que c'est extrait. Enfin, je ne sais rien. Je ne sais pas. C'est une preuve visualisation. Point. GSX. Ça va être ça au simple. Voilà. Et ça, ce sera la miniature avec les titres, etc. Comme j'aime de le dire. Et donc, ce sera là-dedans, par exemple. On peut mettre quoi que non. On va juste mettre ici. Snippets. Voilà. Et ça, ça va prendre les props. Ça va prendre en props la miniature, le titre, etc. Et donc, la requête API sera dans Home, j'imagine. Home qui contiendra Snippets et Header. Et donc, ça, on va le mettre. Là, on va créer l'autre composant. Composant Header.gsx. Et ça, c'est donc. On va juste mettre ça pour l'instant. Mais d'ailleurs, on s'occupera de ça plus tard. Voilà. Et ça, on va venir le mettre dans Home.jsx. Ici, on fait. Voilà. Et là, on va récupérer le State et le UseEffect. Et on va le mettre, pareil, sur la page d'accueil. Qui va contenir tout le reste. On met ça avant le Return. Voilà. Et pareil, les imports, on va venir les récupérer. Et les mettre ici, dans Home. Parce que c'est lui qui fait l'appel. Enfin, la requête API, etc. Voilà. Maintenant, on va devenir. Enfin, on va venir ajouter la page d'accueil. Le router, on le fera plus tard. Pour l'instant, on va juste mettre la page d'accueil ici. Donc, Home. Voilà. On appelle donc la page. Page qui appelle elle-même tout ceci. C'est pour ça que c'est toujours affiché. Et, et, et. Ça me paraît pas mal. Donc, ce qu'on va faire ici, simplement. C'est qu'au lieu d'appeler Li, on va appeler Snippets. Donc, Snippets. Voilà. Bah, en français, ça sonne pas très bien. Mais on s'en fiche un peu. Voilà. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de Snippets, justement. Bah, Fudi, Ali. Ouais, on peut dire que c'est... Snippets va venir récupérer certains props. Donc, on va avoir... Thumbnail, qui sera le lien de la miniature. On va avoir Title, qui sera le titre. Et on va voir ce qu'on peut récupérer d'autre avec la page. Parce que j'avoue que je le connais pas par cœur. Donc, résulte. On va sur une vidéo. Moving to the news. Bah, je sais pas à quoi ça sert. Publish time. Stat. Stat, ça peut être bien. On va mettre les vues. Mais en tout cas, les indispensables, c'est... Titres, miniatures, et... Attends, mais c'est quoi, ça ? Si c'est le GIF, là, c'est bien. Bah, ça, je ne charge même pas. Bah, laisse tomber. Donc, ça, on s'en fout. On peut prendre ça et les vues. Bon, on s'en fiche. On va juste mettre les vues. Et puis, voilà. Ce sera pas mal, déjà. Donc, on va retourner ici. Ici, on va déjà mettre la console. Pour pouvoir naviguer, retrouver à l'intérieur de toute cette liste. On verra plus tard pour les optimisations. Pour l'instant, c'est un petit peu le chantier. Donc, Snippets. On va lui donner, ici, le lien de la miniature, le titre. Et on va juste mettre le nombre de vues. Voilà. Donc, ici, on va lui donner la miniature. Thumbnail. Thumbnail, c'est ce qu'on avait ici. Video.video.thumbnails.url. Voilà. Et donc, ici, au lieu d'avoir tout ça, là, on va juste remettre Thumbnail. Voilà. Le propre, tout simplement. Qui revient à lui donner, donc, tout ce lien. Le lien de la miniature. Et là, on voit que ça marche toujours. C'est ça qui est génial. Ça marche toujours. En plus de ça, on peut lui donner, maintenant, le titre. Voilà. Title. Et donc, title, ce sera... On va aller voir à quoi ça ressemble. Tac. Zero. juste ici title va copier ça ici voilà donc normalement on a le titre maintenant plus de ça et on va récupérer aussi les vues donc ça c'est juste un petit nombre voilà et donc ce sera donc on remet ça et là c'est stats.views là ça devrait être bon et donc là il faut qu'on récupère maintenant le titre et les vues ici on va mettre un h3 et dedans on va mettre avec des accolades parce qu'on récupère un élément dynamique du javascript on va mettre title voilà qui sera donc le titre voilà scène de caractère ça et puis on a aussi views pareil c'est une caractère et on va le mettre donc juste ici on va mettre juste un p que j'ai mal écrit voilà c'est bien c'est cool par contre c'est tout moche ben on va même pas mettre les vues en fait c'est moche je sais même pas comment on va caser ça pour le design le but c'est pas d'avoir un truc qui ressemble à je sais pas quoi bon on va enlever les vues c'est pas très grave et puis on garde juste la miniature et le titre c'est déjà très bien voilà donc on va regarder ça comme ça on va voir ce que ça donne ici voilà on va rajouter rapidement du style pour organiser tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un flexbox pour avoir tout qui sera comment dire pour avoir une sorte de galerie et ensuite on va également rajouter la barre de recherche en haut et on va organiser c'est un peu mieux enlever les points sur les listes là parce que ça se ressemble à rien comme j'ai dit c'est encore le chantier donc on va créer un fichier css c'est un ancien on va le mettre dans page donc home point css qu'on va devoir importer il me semble d'ici importe on va faire ça on pensait c'est bon ça me paraît un peu trop court ah faut mettre le chemin oui d'accord c'est pas bon donc bah si du coup c'est juste à côté bref on va simplement point slash pour dire que c'est dans le même dossier c'est pareil donc c'est un peu enlevé on va revenir là dedans ça on va fermer on n'a pas besoin voilà donc ici on va mettre des des identifiants parce qu'on en a pas une encore mais en fait j'ai mis ça dans home mais c'est surtout snippets comme un design mais peu importe donc ici on va mettre la snake mais qu'est ce que c'est que ça arrête toi mais qu'est ce que c'est que ça ah mais d'accord j'ai oublié de mettre ça je vais de les fermer ici c'est bon bref mais normalement il ya un nombre de recettes limitées donc je sais pas pourquoi je sais pas encore fait bloquer normalement c'est 500 je crois mais pour l'instant ça va donc voilà vu que le nombre de requêtes est limitée on voit pas appeler la requête au sein du composant snippet nous pour chaque petite vidéo on va refaire une requête ça serait trop nous on récupère toutes les informations une seule fois sur la page d'accueil et ensuite on va distribuer à tous les composants sinon on va directement cramer toute la requête mais bref il faut rajouter ça pour dire que on modifie enfin on rappelle useEffect dès qu'on modifie le state qui a là dedans alors on est censé mettre par exemple vidéo et dès que vidéo est modifiée on recharge le useEffect ben là on s'en fiche on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de recharger le useEffect on l'appelle simplement une fois mais voilà si jamais on avait des vidéos qui se chargent mais en fonction d'un mot clé et que le mot clé on doit aller le rechercher en fonction de ça on récupère différentes vidéos bref là ça aurait valu le coup de recharger du useEffect dès qu'on modifie le mot clé mais là on n'a pas besoin de tout ça vraiment donc bref pour l'instant on s'en fiche simplement on met ça pour pas qu'ils rechargent un film on rajoute juste une liste vide on se retrouve une fois de plus avec ça maintenant on va pouvoir faire le style music donc ça c'est classique on va juste mettre snippet galerie voilà on va venir récupérer ça ici et normalement on devrait pouvoir mettre ici donc display flex donc là on va on va faire une movie enfin on va afficher ça comme sur la page d'accueil de youtube donc une galerie de vidéos on a plusieurs à l'idée etc on va essayer de faire ça et pas simplement plein de vidéos les études en dessous des autres parce que ça va prendre ça sur toute la largeur ce sera un peu bête ou alors ça prend ça fait des grosses miniatures qui prennent toute la page mais c'est pas ce qu'on veut évidemment donc voilà donc display flex et ensuite c'est flex rap rap voilà et on va voir ici ce que ça va donner parce que maintenant il faut également qu'on rap t6 les miniatures donc vu que le style est appelé sur la page home normalement vu que home appelle snippet snippet devrait hériter du style de home donc si on va dans le composant ici là on va mettre une classe classe name snippet tira du bas terminée et ici c'est même principe bon mais snippet tira du bas title voilà et pareil on va mettre là aussi ici c'est snippet ok donc ici aussi on modifie directement snippet de mail ça devrait normalement fonctionner donc on va juste régler la largeur par exemple oui on va mettre ça sur 100 pixels on va voir c'est magnifique magnifique donc on va mettre ça sur 200 200 un peu trop bon est ce que le site sera très responsive je sais pas on verra ça plus tard on va juste essayer d'avoir une application qui fonctionne et ensuite on optimisera etc donc là ça me paraît bien donc pareil pour le titre on va devoir le rétrécir un peu et on va mettre ça sur font size on va réduire un petit peu la police médium qu'est ça donne c'est trop gros small c'est trop gros smaller et que c'est small ouais en fait il faut surtout qu'on réduit ça faut qu'on couple là c'est trop trop grosse on va essayer de réduire la largeur du snippet tout court ouais bah là c'est déjà mieux c'est déjà mieux donc voilà on a l'idée et donc on voit bien qu'ils les regroupent les uns à côté des autres et ça c'est ce qu'on voulait surtout donc c'est très bien voilà donc on va venir tout simplement déjà enlevé surtout les ul on va venir enlever liste type ou liste style liste type non voilà pour qu'ils nous enlèvent et maintenant d'ailleurs ce sera plus un h3 en fait ce sera un link pour le titre comme ça quand on clique dessus ça mais ça on s'en occupera plus temps voilà on va venir également jeter des marges parce que là c'est beaucoup trop serré donc on va dire 5 pixels martin aussi on va les espacer les uns des autres 10 pixels on peut mettre un petit peu moins 5 mois c'est pas mal c'est pas mal on va arrondir les bords bord de radius 5 pixels ouais ça va c'est bien est-ce qu'on regarde vraiment comment raccourcir ce truc c'est trop chiant bah si vous avez la réponse dans le chat si t'es pas un médecin on va aller on va aller voir ça donc comment afficher un css tool lines j'oublie toujours ce truc mais en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va faire afficher le titre mais sur nous sur deux lignes et après c'est coupé parce que sinon ça va être trop beaucoup trop gros pour eux voilà inside div machin rapid texte c'est quoi ce truc on va essayer ça on va essayer à faut le mettre sur le div ça bon vas-y on va faire des tests donc t'es école fini c'est fini c'est déjà ah bah d'accord on va passer ah bah c'était rapide bref bah ça marche magnifique donc oui comme j'ai dit pour les optimisations on fera ça plus tard en attendant on va la barre de recherche donc composants header il faut qu'on s'assure qu'il soit bien présent sur la page d'accueil donc ici si on va venir mettre au dessus du bel on va rappeler et normalement on a bien et d'or qui apparaît ici pour l'instant on n'a rien mais on va venir rajouter une vraie barre de recherche c'est ok bah du coup d'office là c'est un petit peu responsif parce qu'il vient s'adapter tout seul c'est la magie du flex wrap donc automatiquement c'est déjà responsif c'est ça qui est voilà moi c'est plus trompé le bouton ici c'est pour la barre de recherche on va pas faire tous les trucs que style type moi ça c'est pour la liste 1 c'est max on va mettre ici 1 en fait on va faire l'input de texte et l'input summit voilà donc on va faire tout un tout un formulaire et de don donc on aura une couture de type texte ça ce sera pour rentrer le nom de la vidéo et c'est un écoute de type ce limite ça à l'intérieur il y aura un icône donc ça on va mettre du style à tue etc est-ce que c'est tout ce qu'il y aura sur le sur la page sur le design final alors juste une barre de recherche en haut pourquoi pas qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire des trucs là ouais 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 on va mettre que ce qui va être essentiel en fait donc on va directement laisser le formulaire il y aura vraiment juste un formulaire ce sera vraiment juste ça la tête de page juste le formulaire donc on va venir sur le style mais en fait on va tout faire dans un process n'a pas grand chose à faire je pensais que ça aurait été ça serait beaucoup plus complexe mais avec le flex wrap on a quasiment plus rien à faire donc on va tout faire au moment droit donc on va mettre ça s'appelle comment on n'a pas donné de nom donc class name on va appeler ça et dehors et là on ira aller chercher tranquille donc pour un leader alors on va en faire un flexbox on va faire que ça pour le style c'est toujours que des flexbox pas compliqué ensuite flex direction on va faire tout changer donc en gros là c'est pas sûr c'est bouger et ensuite on va dire touche entrée justify content center énormément il reste côte à côte donc on est bon là on va venir on va venir mettre des petites marges j'ai pas le radar à 12 bref donc maintenant avec ça on va venir voir ce qu'on va chercher la loupe maintenant on va faire les choses bien on va aller sur matériel et il me semble qu'on l'a pas encore utilisé sur la chaîne et ça c'est scandaleux parce que c'est assez pratique pour ajouter bas des composants des boutons des carrousels c'est à mais là on va s'en servir pour les trucs basiques c'est pour les icônes simplement on va pas mettre un emoji c'est fini le truc on met des emojis pour faire les boutons non non on va faire les choses sérieusement on va mettre des vrais icônes voilà donc ça du coup c'est une bibliothèque qu'on va venir installer et pour l'installer on a une commande à utiliser que je connais pas par coeur installation ça se résume c'est une ligne ben est-ce qu'on peut l'installer avec PNPM du coup ça m'arrangerait apparemment oui donc ici on peut choisir le style d'icônes est-ce qu'on a un truc rempli arrondi machin franchement on s'en fout on va prendre le premier qui vient on va mettre donc search et normalement on aura quelques propositions donc on voit qu'il y a tout ça c'est complet et on va venir le mettre dans header donc et c'est ça qu'on va venir copier et on va le mettre on est censé mettre du texte là dedans bon on va tester on s'en posant rien à faire je s'en fous on va mettre un composant là dedans bon apparemment il n'est pas trouvé ah mince il faut qu'on installe ça on va installer ça ce qu'on va faire c'est que là on va pas mettre un input on va mettre link donc ça ça vient de react router on va venir faire ça juste après et en gros link c'est comme une balise ah c'est un lien et en l'occurrence cette balise c'est comme on va en faire un bouton et ce bouton là link il va nous renvoyer vers une page le composant là donc on va créer une nouvelle page en centre page on a juste on va créer une page qui sera research ou search et donc cette page là par défaut elle sera vide il y aura juste le header qui sera chargé au dessus le composant comme là il y aura pareil le composant header qui sera sur toutes les pages toute façon voilà donc et en dessous il y aura ce qu'on va mettre c'est le link il va nous envoyer vers donc l'url de base de callos machin slash donc search on va faire ça avec le routeur donc search et ensuite il y aura un truc du jour là il y aura nos clés les termes de recherche par exemple sur recherche une vidéo et le react js ben voilà on aura en fait le terme de recherche qui sera visible dans l'url et ensuite une fois qu'on a la page de recherche chargé on peut récupérer ce petit bout d'url à faire la requête avec ce bout d'url et donc ça nous permet de d'appeler donc la pays avec ce que l'utilisateur a cherché qu'on est venu récupérer dans l'url on a pris le petit bout de recherche le terme de recherche et on l'a mis dans la pays et ensuite on reçoit pareil une liste donc on peut voir ici on va voir comment fonctionne la pays de recherche donc search ici on va venir glisser donc ce qu'on a récupéré depuis l'url donc ça c'est avec un comment ça peut un hoax juste par rams et donc ici on va mettre et ce qu'on va faire donc sur notre composant search c'est ça avec dans les effects donc ça chargera dès que le composant ça avec la page search aura chargé et bien on va appeler l'api et là-dedans et bien on reçoit toutes les vidéos pareil comme on l'a vu c'est le même principe on va voir comment faire le routeur react routeur on va voir ce qu'ils mettent en plus la syntaxe a changé plusieurs fois donc voilà on va juste c'est quoi arrête arrête toi arrête tout j'ai même pas envie de continuer c'est devenu plus compliqué qu'avant à quoi ça sert on va on va essayer comme ça c'est pas grave bon importe on va mettre ça vu qu'on est sur vite non mais ça change c'est pareil par contre hop on en a pas besoin on va le sauter on va sauter cette étape on va aller directement ici on va mettre donc importe on est censé mettre où ça ça va avant random machin donc on va le mettre et ensuite en routeur provider on va le mettre ici à la place de app anciennement donc enfin anciennement il ya 30 secondes donc passe et les modes et là on va mettre un homme donc ça pour ça pour la page de recherche là on va mettre sur et là peut-être que ça marche est ce que ça fonctionne on s'attend à voir une page vide sorti si ça fonctionne j'espère au moins que c'était la basse et sur leur site sur le site officiel bon apparemment voilà on vient de mettre la dernière façon ça change à chaque fois donc là on a la version du routeur la plus récente apparemment voilà on apprend pas trop compliqué donc voilà on a pu faire notre routeur version 2023 parce qu'on doit toujours le cas erreur 404 on va essayer on va mettre l'étoile et ici on va mettre comme voilà on va tester si jamais ici on met ça on est censé arriver sur page d'accueil on va tester ça fonctionne magnifique ok ça a l'air bon ouais j'ai c'est ce point on s'en sert plus du tout on va pas s'en servir ok magnifique donc maintenant qu'on a ça bon bah ça on peut éventuellement on peut modifier mais on va pas trop s'en soucier ça dérange pas donc voilà page de recherche ça c'est donc pour plus tard header ici on point css est ce qu'il faut qu'on met donc c'était c'était un link on va mettre ici on va voir s'ils le trouvent link donc c'est ce qu'on a dire c'est pour naviguer au sein du site voilà c'est comme un a mais qui va rediriger au sein du site pourquoi on n'utilise pas parce que sinon ça va obliger à recharger la page et ça c'est parce qu'on veut on est sur acte on peut gagner du temps on peut avoir une navigation claire donc on va importer ouais bon d'accord on va l'importé comme ça et ensuite on utilise link tout donc ça c'est la direction dit ça c'est un importe ici link on a dit tout voilà bien la femme on ferme comme ça j'espère j'espère que ça n'a pas changé ça du coup on peut mettre un truc à l'intérieur on va juste mettre link link et ici on va mettre un ça c'est une chaîne de caractère j'imagine il faut que ce soit dynamique ok pour l'instant on va juste mettre ça on va mettre search on va voir ce que ça donne donc on va essayer depuis la page d'accueil depuis la page d'accueil ok c'est parfait c'est parfait donc ça nous emmène directement sur page 2 ah oui d'accord c'est incroyable et sur la page 2 j'ai oublié de remettre la barre de navigation ici enfin la barre de recherche on va le jeter juste ici on va le jeter là on va mettre header on va l'appeler aussi comme l'a dit ce sera sur ce sur toutes les pages donc voilà même sur la page d'accueil on l'a c'est parti donc voilà donc maintenant au lieu de mettre link on est censé mettre l'icône s'il veut bien et ben voilà oh punaise aïe 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 ça fait plaisir